Bonjour à tous, c'est Titi, c'est Drally et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est d'ailleurs automnale pour moi, vu les feuilles, mais sûrement hivernale pour vous car les vidéos ne sortent pas au moment où ça se... Enfin voilà, je comprends. Bref, j'espère qu'elle vous plaira, c'est parti. Ah la vache, j'ai mis les chaussettes d'hiver, je peux te dire. Pour un frisson de pied. J'en ai marre de cette moto, elle est trop bien. Le soleil dans la gueule d'un 3, 2, 1, maintenant. Ah la vache, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien, je roule avec les yeux fermés actuellement, donc guidez-moi dans les commentaires. Le truc sortira 3 mois plus tard, le mec est trop con. J'aurais dû faire la check. As-tu vu mon pouet-pouet ? C'est bien hein ? Tu es en train de travailler là, tu fais Uber Eats ? Oui, oui, oui. Bon courage. Merci à toi aussi. Merci. C'est comme les gosses, ils ont envie de montrer leur jouet. Je fais pareil, je monte mon pouet-pouet. C'est-à-dire qu'en fait, le périphérique, quand il n'y a personne comme ça, je me dis bon, est-ce que je ferais pour un petit peu de régulateur de vitesse, histoire que bon, s'il y a un caillou sur le tarmac, et que je me prends sur le caillou sur le tarmac, le guidon il fait là 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 là, et puis je meurs. Et c'est comme ça, et puis c'est tout. Et voilà ! Qu'est-ce qu'il fait lui en contre-sens là ? Il va sur le trottoir, pardon. Non mais il ouvre sa tronche, désolé, mais il ouvre sa bouche là, il a aussi la contre-sens en vélo. Dégage ! On a tous été jeunes, mais on n'a pas tous fait du contre-sens en vélo sur la route. Non, allez. Tonpo Simon, tonpo, qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu t'as calé ? Oh Simon, t'es le meilleur ! Oh j'adore ! Putain, tu nous as fait un petit saut chaloupé de la jambe ! Et le pire, c'est que tout ça s'est enregistré, c'est dans la boîte ! Oh putain ! Et je te vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, tu imagines ton coup d'adrénaline que t'as dû avoir ! Vas-y, bip, 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 pou mondial ! T'entends-tu le bruit qu'il fait ? Titi, t'as chaud ? Mes parents, ce matin, ils étaient à un enterrement. Ça, quel plaisir ! Je sens que cet enterrement va être une pure soirée, où on fait « oh et oh, oh, oh et oh ». Tous ceux qui sont nés en dessous de 2003, ils ont pas la REF. 2005 ? Non, au-dessus de 2005 ? Ben, la REF de la musique ? Oulà, attention, le pneu, quand même ! Putain, j'insère mes doigts dans les fentes. Il va rester, il va rester mille bornes, quoi. Oh là là, non mais, il n'y a pas à dire. Les meufs qui roulent en Fiat 500, il y a des clichés, hein. Mais ça reste quand même de très jolies filles. Oh la vache ! Donc voilà, si vous avez une Fiat 500, n'hésitez pas, mesdames. C'est drallyYT sur Instagram, je vous l'affiche là. Qui est malade. Oh, stop, on se calme. Tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Bon, ben, on va se retrouver pour un petit jeu du litre rond de nuit. Jingle. Eh ben non, 11,73. Eh ben voilà, allez, tant pis, c'est pas pour aujourd'hui. Bon, alors, à combien je peux m'arrêter ? 19, 18, 17, 16 ? 16, 16, 16, j'avais pas les mains sur le guidon à 16. Donc là, on est sur un nouveau record. De funambulisme de drallySTUNTER. Eh oui, eh oui, pompeux fiers. Hop, tu vois, pompeux fiers. Et voilà, petit coup de pouet-pouet, t'as été contente. Bon, attention, quand même, le petit 5008 de la police. Je sais que j'ai un abonné qui est en 5008. Alors, des fois, je regarde. À chaque fois que je vois le 5008 de la police, j'ai les yeux de de ouf. Parce que je me dis, ça se trouve, il y a mon abonné dedans. Alors, il doit se dire, qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? Qu'est-ce qu'il nous veut, le motard ? Oh là, putain, comment il a glissé. Bonjour, ça va ? Titi. Il a le sourire, il a le sourire, il est content. Ouais, ça roule bien, ouais. Ouais, ouais, c'est... C'est sympa, ouais. Ouais, ouais. Ça, ça veut tout dire. Quand deux motards rendent cette discussion-là, tu veux pas trop en dire, mais t'en dis quand même, tu sais. Ah, la vache ! Il me la voleille. Ça, ça fait bizarre de voir quelqu'un d'autre dessus. Oui, ça fait trop bizarre. Ili ! Attention, le orange ! Il était subtil, celui-là. Il était délicat, il était beau. Et la voiture derrière aussi, il l'a pris délicatement. Ouais, le nez qui couille, c'est ma passion, l'hiver. Prendre, tu sais, mon pouce et mon index, là. Je pince mon nez, et puis je récolte la semence. La semence nasocomiale, comme on dit. Et après, je l'essuie soit sur mon cuir, soit sur la moto. Ce qui fait que les gens qui achètent les motos que je vends, eh ben, il y a ma morve un petit peu partout sur la moto. J'entends derrière arriver une MT-07. Oui, c'est ça. Je me trompe pas. Ouais ? Salut, mec. Ça va ? Salut. Ça va ? Ça va, ouais. Je savais que c'était une MT-7. C'est toi que j'ai croisé tout à l'heure ? Oui. J'ai fait demi-temps parce que je t'ai vu. Ouais, je t'ai vu tout à l'heure. T'as pas peur en t-shirt, toi ? Hein ? T'as pas peur en t-shirt ? Il est malade. Titi, il est malade. Ah oui, il a pas peur. Regarde ça. Putain, il fait un de ses boucans, là. Putain, la vache. Merci. Oh, la vache. Mais ronronner son truc, mais d'une force incroyable. On se croirait dans les vaisseaux spatials dans Star Wars, dans l'espace, qui font du bruit alors que c'est l'espace. Oh, ça ronronne ton truc, là. Titi, c'est une diavel. Putain, le mec est trop beau. Ah, bah, toi aussi. Putain, c'est carrément un bateau qui nous ouvre la voie, quoi. Oh, la vache. Oh, putain, je pose pas le pied. 0 km heure, le mec pose pas le pied. Voilà, je suis à 0 km heure, en l'an. Enfin, bon, bref, voilà, vous pouvez voir que, bon, le mec n'a toujours pas oublié son plateau. Eh, oh. Oh, mais quand je passe les vitesses, des fois, mais il me fait des bruits. Je dirais que je défonce le moteur. Par contre, le macadam, je sais pas si tu arrives à mettre le pied un peu dessus, mais il est sacrément bien. Qualité de macadam. Fajit, tu fais une vidéo. Je note les macadams sur 20. Ah. Ah, la vache. Ah, la vache. Ah, la vache. Comment c'est déjeulasse. J'espère que personne n'était en train de manger au moment où j'ai sorti ça, parce que sinon... Allez-y, monsieur le passant qui ne traverse pas sur le passage piéton parce qu'il est antisocial, tu perds ton sang froid, il y a pas de quoi. Non, mais vraiment. Il y a un gros bidon bleu à l'arrière du Kangoo. En fait, il a relié ce bidon-là au réservoir. Ce qui fait qu'en fait, il a une autonomie de 1 600 km. Donc, maintenant, il a ouvert la deuxième porte du Kangoo. Il y a un baril et 6 bidons. 7 bidons avec. Ça trouve, il va cramer toute sa famille et puis sa maison. C'est possible, il prévoit un meurtre et tout. Oh, il a renversé du l'essence partout, le mec. Salut, les gars. Ça va ? Je ne sais pas s'ils m'ont reconnu, mais en tout cas, ils m'ont dit bonjour. Très sympathiquement, donc... Donc, voilà, quoi. Attention, on va se prendre le 3008 devant. Je m'en fous, je me le prends. Non, c'est une blague. Faut que j'arrête de freiner fort devant les voitures comme ça, parce qu'un jour, mes freins vont lâcher. Et je vais voir le capot de très très près. Nous sommes le 5 novembre. Et même avec ces gants d'hiver, j'ai froid. Car ils ont 4 ans et je pense qu'ils ont perdu leur propriété antiseptique et anti-inflammatoire de l'urgence sociale. Oh là, oh putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça, c'est le genre de comportement que je n'aime pas voir sur la route, tu vois. Deux mecs en scout qui font n'importe quoi. Il y a sûrement un troisième là, voilà, qui fait n'importe quoi. Si il y en a un qui se taule, je vous préviens. Je regarde et je passe à côté en regardant. Rien à foutre. Et je me moque. Enfin, je me suis quand même fait prendre un exterre à part un scout. On retiendra ça quand même de l'histoire. C'est qu'un scout me met un exterre dans un rond-point. Tiens, tu nettoies ? Tiens, tu nettoies bien les tubes de fourche ? Allez, tu fais bien ici là ? Le gros connard qui est trop directif. Bon, allez, je pose ça moi, stop. Ça, on laisse passer la Bac Nord. Vous avez vu comment j'ai fait ? Petit écart, toc, Bac Nord, elle passe. Le pire, c'est qu'ils ont rigolé. Les Bac E, ils ont rigolé quand ils m'ont vu. Bon, mesdames et messieurs, sur ce beau coucher de soleil que nous voyons là-bas de février normand, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de délicatesse et d'un soupçon du potiron sauvage. Je vous fais des pouet-pouet et à partir du moment où le pouet-pouet s'arrête, c'est que la vidéo s'arrête. Attention.